Mes chers amis, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter l'ensemble de mon travail qui vise le mieux-être et une exploration intérieure de nos trésors que pour la plupart nous ignorons. Et mon plus grand plaisir c'est de voir que les êtres s'épanouissent et quittent la tristesse ou les perturbations émotionnelles. La joie de vivre et la reconnaissance de la magie de la vie. Nous connaissons tous des épreuves en tant qu'êtres humains, ça c'est une évidence, mais il y a des outils pour mieux les traverser et pour qu'elles ne nous alourdissent pas aussi dans le futur, qu'on arrive au fur et à mesure à se débarrasser de ces manteaux lourds. Je vais d'abord me présenter en quelques mots. A l'origine je suis danseuse et chorégraphe, ce que je suis toujours parce qu'un danseur reste un danseur toute sa vie. Le chant sacré et aussi le chant thérapeutique, bien sûr. La peinture qui a aussi une sorte de prolongement thérapeutique parce que je mets une peinture plutôt qu'une autre, elle dégage une autre énergie et ça n'a rien à voir, ça change l'énergie de la pièce. Et puis l'écriture, il y a évidemment Balayogi, l'alchimie du silence que beaucoup ont lu et qui est l'histoire de ce yogi extraordinaire qui est ma source d'inspiration, on va dire, principale, ainsi que Drushen Rinpoche, bien sûr, et d'autres maîtres qui ne sont pas spécialement des maîtres spirituels mais qui sont des maîtres dans d'autres domaines comme la thérapie, la cabale, toute la musique indienne, vous voyez, toutes sortes d'autres disciplines qui viennent nourrir tout cet ensemble. Ce ne sont pas des choses différentes, ce sont des langages différents mais qui vont tous se rejoindre au même endroit et nous rassembler et nous permettre d'expérimenter l'unité intérieure. C'est vraiment ça le plus important. Donc l'univers m'a consacré, enfin on va dire pas consacré, mais imposé la vocation de la pédagogie. Donc j'ai commencé à enseigner très jeune et on ne m'a pas demandé mon avis. Quand j'étais dans la compagnie de Maurice Béja et que dans ses étoiles, elle donnait des cours aux petits rats, le jour où elle ne pouvait pas donner le cours, elle me demandait de le donner et j'étais très jeune, j'avais à peine 20 ans. Donc voilà, je crois qu'on a des missions comme ça. On est missionné pour quelque chose et puis il faut le faire, on ne demande pas notre avis. Alors dans ce livre, le dernier livre que j'ai écrit qui s'appelle Danser, le corps, un livre de connaissances publié aux éditions Acarias, l'originel, je relate 50 ans d'exploration du corps en tant que livre de connaissances, effectivement, et de... un livre qui vous ouvre sur votre créativité. ça parle de la pédagogie particulière que j'ai mise en place au fil du temps et qui est plus orientée sur une grammaire sensitive pour que dans le travail technique, on travaille la technique de danse pour maîtriser le corps parce que c'est quand même ça aussi l'idée, du coup, la maîtrise de l'esprit parce que les deux, évidemment, fonctionnent ensemble et en tout cas, c'est justement l'idée de rassembler le corps et l'esprit, le visible et l'invisible, de se servir de l'invisible pour nourrir le visible, je dirais plus précisément. Donc, le corps et l'esprit et la construction interne du corps qui va amener une construction de l'esprit en même temps pour l'équilibrer davantage. Je mets du yoga dans la danse et de la danse dans le yoga de sorte que ces deux langages qui sont très proches et qui sont totalement, même pas complémentaires, ils sont l'un dans l'autre, c'est encore plus fort et les deux disciplines ont une connaissance du corps légèrement différente. D'ailleurs, Yogi Bhajan, le maître du Kundalini Yoga que j'enseigne depuis 40 ans, disait « Les seuls qui comprennent vraiment cette technique sont les danseurs ». Il l'a dit plusieurs fois. Et récemment, j'ai découvert le Kourma Yoga avec mon ami Mathieu qui dirige la revue Info Yoga et que je trouve tout à fait passionnante à intégrer. Ce serait comme une structure de base interne du corps qui vous sert dans la vie de tous les jours et a fortiori dans la pratique d'un art. C'est une attitude intérieure, en fait. Et d'ailleurs, c'est un art de vivre, en fait, qui est proposé là. Le yoga est un art de vivre, tout le monde le sait. Mais après, il faut le mettre en application. Et donc, pour le mettre en application, il est très important de pratiquer régulièrement. Donc, je donne des cours de yoga, des cours de danse contemporaine, des cours de chant, en groupe, en semaine, voilà. Et des week-ends qui permettent de travailler beaucoup plus en profondeur, de descendre, d'être en immersion totale pendant 48 heures. Et j'en donne un tous les deux mois, pour l'instant, dans le Perche. Et j'enseigne d'ailleurs à Paris et dans le Perche. Pas loin de l'affaire des Bernardes, s'il y en a qui sont dans ce coin-là, mais vous pouvez toujours me contacter. Je pratique également, bien sûr, la thérapie psycho-énergétique en individuel pour résoudre des problèmes plus personnels. J'ai donc une formation en psycho et en énergétique humaine que j'ai suivie à la Sorbonne avec Yves-Albert-Dauge. Voilà, maintenant, je vais vous proposer, je vais tout d'abord vous expliquer le contenu d'un stage. Il y a le yoga et la danse, une heure et demie de yoga et une heure et demie de danse contemporaine le matin et l'après-midi, on explore le thème. Le prochain stage est du 15 au 17 octobre dans le Perche et le thème est à la rencontre de notre animal de pouvoir. C'est une expérience très mystérieuse. Nous allons entrer très humblement une première fois dans ce thème parce que c'est, comme je l'ai dit, très mystérieux et de laisser venir cet esprit-là en nous et ensuite, quand on le connaît, on a rendez-vous, une sorte de rendez-vous magique avec lui ou avec elle, ça peut être une femelle et à qui on pourra faire appel quand on sera en difficulté ou qu'on aura besoin de son aide. Et chaque stage, évidemment, a un thème différent et le lendemain, nous travaillons la voice therapy qui est une technique que j'ai mise au point en Inde, à Auroville. l'Inde, j'y vais depuis environ 40 ans et Auroville, j'y ai vécu quelques temps il n'y a pas longtemps et un élève qui avait suivi un stage vient vers moi et me dit je voudrais un cours particulier de chant avec toi et je le vois arriver en boitant. Je lui dis c'est bien, tu viens chanter en boitant. Bien écoute, on va soigner ton genou avec ta voix. C'est ce qui met, il m'a inspiré ça, cet homme, sa problématique plutôt m'a inspiré ça et il s'est installé et nous avons effectivement travaillé sur son genou et ça a fonctionné. C'était très presque miraculeux, en tout cas il est reparti, il boitait beaucoup moins et du coup j'ai développé cette technique où c'est le chant qui vient du corps de la partie souffrante. donc c'est un chant un peu quelque chose qui vient d'une douleur et donc c'est pas moi qui avec mon mental qui décide de ce que je vais chanter et donc et après j'appelle un son qui vient de l'invisible qui est donc pur, purifié, qui est sans douleur et qui va venir traverser cette zone douloureuse pour en chasser la douleur. Voilà et évidemment c'est assez complexe on le développe en atelier et il y a dans le chant dans les cours de chant vraiment pour placer la voix et pour la faire vibrer faire vibrer tout votre être avec ce son je propose d'être assis sur un volcan c'est-à-dire vraiment absorber la puissance de la terre et celle du cosmos de la lumière et de faire vibrer ce corps qui par le chant par le son et qui amène là aussi une transformation extraordinaire et je voudrais au passage parler de ce coffre le coffre au trésor que nous avons tous chaque personne a un coffre avec des trésors mais il y en a qui ne l'ouvrent jamais ou entre ouverts on va vraiment l'ouvrir pour avoir accès à toute notre potentialité créative de bonheur de joie de vivre et de partage avec les autres de ça et s'il y a de la tristesse parce que bien entendu ça fait partie de la vie on va essayer d'en faire quelque chose vous voyez des zones douloureuses de traverser du désert auquel aucun être humain ne peut échapper mais de le traverser on va dire peut-être dans de meilleures conditions et plus rapidement sans s'apesantir dessus et surtout sans le garder en mémoire qui continue à nous allourdir donc on va s'alléger 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 le plus possible je vais maintenant vous proposer un petit exercice pour finir donc je vais me lever et je vais vous proposer de vous mettre debout bien vous enraciner dans la terre mélangez vos racines avec celles d'un arbre soit l'arbre est imaginaire soit vous avez la chance d'être dehors comme moi et à ce moment là vous vous mettez contre cet arbre dans tous les cas redressez votre colonne au maximum légère rétroversion du bassin appuyez en bas appuyez en haut avec le sommet du crâne on va s'étirer entre le bas et le haut on va ouvrir tout l'espace intérieur et tourner de l'espace à nos organes et on va maintenant inspirer par les racines jusqu'en haut de la tête un gardez le souffle trois secondes et expirez traverser le corps qui envoie les miasmes dans la terre qui va transformer et on recommence ça trois fois jusqu'en haut un deux trois expirez inspirez un deux trois expirez expirez fermez les yeux s'ils n'étaient pas déjà fermés et contempler la façon dont votre énergie circule dans votre corps on va maintenant rassembler les mains presser l'une contre l'autre monter ouvrez très largement rayonnant encore ouvrez ouvrez inspirez et ouvrez rayonnez depuis le plexus solaire à partir de l'appui dans les racines et revenez et revenez chers amis j'espère que vous avez été inspirés par ces propositions et je vous souhaite une très belle vie et à très bientôt c'est